Musique Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise dont voici les titres La planète entière réaffirme son engagement à sauver la planète à Marrakech au Maroc pour la COP22 le secrétaire général des Nations Unies a lancé un appel à l'élimination des subventions aux énergies fossiles afin d'accélérer la transition vers les énergies propres C'était lors de la réunion des dirigeants du monde parmi lesquels le chef de l'état fort et ce d'Ina Niazimbe arrivait hier dans la capitale marocaine Et puis les pays du Sahel s'unissent pour mieux gérer les stocks d'armes pour venir à bout de la criminalité transfrontalière Ils ont d'ailleurs élaboré un projet de consultation régionale sur les procédures relatives à cela à découvrir tout de suite dans ce journal Voilà donc pour les titres de cette édition Les chefs d'état et de gouvernement de la planète sont donc à Marrakech au Maroc ce mardi où ils participent à la conférence internationale sur le climat COP 22 Une rencontre baptisée « Segment de haut niveau » de la COP 22 à laquelle prend part également le président de la république Fort Essozimna Niazimbe arrivé depuis hier soir à Marrakech Si nous pouvons déjà voir les images de l'arrivée du chef de l'état hier dans la capitale marocaine le président de la république qui est donc arrivé à Marrakech hier lundi ce soir avec sa délégation le président de la république a été accueilli par les autorités marocaines Nous reviendrons dans nos prochaines Voilà donc les images quelques images donc de l'arrivée du chef de l'état hier lundi ce soir dans la capitale marocaine le chef de l'état qui a pris part ce mardi à la réunion des dirigeants de la planète la réunion de la COP 22 Le président de la république et plusieurs de ses pairs ont donc tenté d'avancer sur la mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat signé en décembre 2015 Le tombeau participe activement aux travaux de la COP 22 parce qu'étant affecté par le phénomène de réchauffement et de facto engagé au premier plan dans la réalisation des objectifs de ce sommet mais notre pays ne représente que 0,02% des émissions mondiales et pourtant des engagements il en a pris comme tendre à la COP 21 de Paris Qu'en est-il un an après ? Emile Abalo nous en dit plus COP 22 à Marrakech au Maroc plusieurs dirigeants du monde dont Fornia Simbe du Togo sont attendus pour donner une impulsion politique à cette conférence Thème retenu COP 22 COP d'action En ligne de mire la mise en branle du pacte mondial de lutte contre le réchauffement climatique dont les objectifs ont été fixés par l'accord de Paris Les attentes nationales pour cette COP 22 aspirent à des actions concrètes concernant l'adoption de nouveaux modèles de développement économique qui permettent de réaliser les ambitions du point 13 des objectifs de développement durable notamment des politiques de développement assez sobres en carbone et résilientes au changement climatique Les espoirs concernent aussi l'initiative africaine sur les énergies renouvelables évoquée lors de la COP 21 est destiné à fournir 10 gigawatts d'énergie renouvelable d'ici 2020 et 300 gigawatts d'ici 2030 Autre perspective et non des moindres les appuis aux pays en développement sous forme de ressources financières de transfert de technologie et de renforcement de capacités en adéquation avec les besoins réels de ces pays Après la COP 21 le Togo a tout de suite intégré la question des changements climatiques dans la planification de ses politiques de développement un plan d'adaptation au changement climatique a donc été élaboré à cet effet avec l'appui financier du Fonds pour l'environnement mondial et du gouvernement allemand Il convient de rappeler aussi qu'avant l'accord de Paris des mécanismes financiers ont été établis sous la convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques pour accompagner les pays en développement C'est le bien fondé du Fonds Vert Le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières a donc entamé le processus de mise en place d'un cadre institutionnel sur ce fonds en instituant une autorité nationale désignée pour le Fonds Vert Climat est une entité de mise en oeuvre qui devra justifier une politique de bonne gouvernance et dans ce contexte le Togo a bénéficié de 300 000 dollars par US Le Fonds Vert englobe aussi 7 projets qui couvrent l'agriculture l'énergie l'érosion côtière et l'économie bleue Un système national de mesures notifications et vérifications est préconisé pour assurer la transparence dans les actions et appui Agir comme il le faut pour notre avenir C'est en substance ce qu'il faudra retenir donc le discours du secrétaire général des Nations Unies Banking Moon ce mardi à Marrakech au Maroc lors de la réunion des dirigeants de la planète durant cette COP22 nous y reviendrons plus en détail et nous reviendrons également sur d'autres aspects du séjour de chef de l'État en terre marocaine dans nos prochaines éditions Pour renforcer la sécurité dans les pays du Sahel il a été élaboré un projet de consultation régionale sur les procédures relatives à la sécurité physique et à la gestion des stocks Le PSSM Sahel va permettre donc d'aider ces pays à prendre grand soin des armes légères et de petit calibre afin qu'elles ne tombent pas dans la main des groupes armés Une rencontre sous-régionale est ouverte allumée sur la gestion des stocks d'armes justement Les précisions avec EDEM ce support L'Union Européenne et les Nations Unies appuient les efforts de lutte contre les armes illicites dans le Sahel Depuis un an les deux institutions interviennent dans la mise en oeuvre du projet sur la sécurité physique et de gestion des stocks des armes légères et de petit calibre ainsi que leurs munitions Et le constat est clair C'est l'absence de mesures efficaces dans ce secteur cible qui a permis aux groupes armés de porter à tête à la paix et à la sécurité dans le Sahel La menace du terrorisme au Sahel ce n'est pas seulement une menace qui vous appartient c'est vraiment une menace partagée et ça a amené effectivement qu'au-delà de nos programmes de coopération nos discussions sur la politique régionale ou sur les commerces des intérêts et renforcer aussi un pilier d'appui à la sécurité Il faut que tous les pays assurer une bonne gestion de leurs stocks des armes et des munitions pour prévenir que s'il y a une situation il ne faut pas perdre ses armes parce que quand les armes sont perdues n'importe quelle personne peut les récupérer et ceux qui récupèrent les armes ne font pas de bonnes choses avec Les acteurs en charge de la sécurité des pays concernés vont partager ici à Lomé les expériences du Togo en la matière Nous avons eu à procéder au marquage des armes détenues par la population civile sur notre territoire de Lomé jusqu'à Dapon Aujourd'hui il est question de partager cette expérience avec les pays du Sahel Si les armes circulent on ne sait pas d'où ces armes ont été volées ou d'où ces armes ont été achetées il est très difficile de contrôler Donc à l'issue de cet atelier je crois avec l'expérience des uns et des autres nous pourrons avec le temps maîtriser la circulation des armes dans notre région Le marquage n'est pas seulement pour les armes de civile il faut aussi marquer les armes étatiques C'est en fait un combat de plus contre l'insécurité grandissante et les acteurs impliqués dans ce processus sont tombés d'accord que la lutte doit être collective pour être efficace Le défi est grand et d'ici à 2018 chacun des états concernés par le projet doit disposer d'un cadre législatif pour assurer la bonne gestion de ses stocks d'armes Sécurité toujours cette fois dans le domaine maritime un exercice de gestion de crise en mer a été organisé ce mardi dénommé NEMO l'exercice a porté sur la lutte contre la piraterie maritime et a permis d'entraîner les différents corps de sécurité à venir à bout de la criminalité en haute mer Ce mardi à 12h39 le centre des opérations maritimes reçoit une information qui fait état de l'attaque d'un navire belge nommé Atlantis Quest par des pirates dans les eaux territoriales togolaises Aussitôt l'information transmise le préfet maritime ordonne le déploiement d'un patrouilleur et demande un appui aérien pour localiser les pirates Il met également en place une cellule de réflexion composée de différents acteurs de l'action de l'état en mer pour gérer la crise Sur zone le patrouilleur sur instruction du préfet maritime tente l'abordage du navire puis s'en suit une longue négociation avec les pirates armés qui tiennent la passerelle Face au refus de ces derniers de se livrer il procède au tir de sommation Les pirates prennent alors la fuite vers le Bénin Immédiatement le centre des opérations maritimes du Togo informe celui du Bénin pour intercepter les fuyards Il s'agit là d'une simulation qui rentre dans le contexte de l'exercice naval pour les opérations maritimes NEMO 2016 La manœuvre vise à consolider les compétences des différentes administrations togolaises de l'action de l'état en mer à lutter contre la criminalité maritime à gérer et à coordonner efficacement une crise Ceci s'inscrit dans le cadre du processus de Yandé et de la charte de l'OMÉ Vous savez que la charte de l'OMÉ qui vient d'être signée par le chef d'état de l'Union africaine oblige les états à faire de telle manière que la sécurité règne sur nos espaces maritimes Donc cette charte est contraignante Cet exercice que nous venons de faire ce matin ça participe déjà pour répondre à cette indisposition de la charte de l'OMÉ L'exercice s'est terminé sur de très bons résultats et j'ai pu constater que la gestion des crises au niveau des différentes administrations au niveau du Togo le niveau est vraiment très élevé L'autre objectif visé est le partage des informations avec les autres pays et les centres multinationaux de la sous-région L'exercice qui se poursuit jusqu'au 21 novembre est organisé au profit du Togo du Bénin du Nigeria du Cameroun du Gabon de la Guinée équatoriale et du Congo Les responsables d'entreprises en charge des industries extractives sont en formation à l'OMÉ sur les nouvelles dispositions de la norme ITIE une exigence pour une meilleure gestion et une bonne pratique dans l'exploitation des ressources c'est en fait une forme de sensibilisation également pour permettre aux parties prenantes de s'approprier cet outil son contenu en vue de sa mise en oeuvre efficace le compte rendu avec Sylvain Abdo Après sa modification en février 2016 la nouvelle disposition de la norme ITIE veut plus d'amélioration et de traçabilité dans la gestion du secteur extractif cette nouvelle norme est actuellement à sa phase d'appropriation comme le montre si bien cette formation les entités déclarantes notamment les responsables des industries extractives décortiques ici sont modèles de fonctionnement en vue d'une application effective et efficiente pour plus de crédibilité et de transparence dans le système de gestion des ressources si l'industrie déclare qu'elle a exporté un volume est-ce que c'est confirmé ailleurs donc il faut qu'on arrive à concilier les informations des industries mais en même temps les informations des agences gouvernementales l'administration doit avoir un résistre pour conforter les déclarations des industries extractives la modification de la norme ITE a lieu chaque 3 ans conformément à la bonne pratique de réforme pour renforcer le système de gestion des industries extractives la norme ITE met en évidence les résultats des exploitations des ressources pour surtout susciter l'engagement de tous les acteurs impliqués en vue d'une meilleure mobilisation des ressources profitable à l'état et aux populations bénéficiaires Le PNUD apporte sa contribution à la réussite de la mission dévolue au Haut-Commissariat à la réconciliation et le renforcement de l'unité nationale HCRUN celle qui consiste à mettre en oeuvre les recommandations de la CVGR et le PNUD met à la disposition de cette institution de paix un important lot de matériel informatique pour la rapidité et la qualité des tâches à accomplir évaluée à près de 22 millions de francs CFA ce don a été réceptionné et ce matin au siège du HCRUN le compte rendu avec comment on peut y aider d'une valeur de près de 22 millions de francs CFA sur le matériel informatique est un don du programme des Nations Unies pour le développement PNUD une contribution au renforcement des capacités du HOKOMSARIA à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN dans la réalisation de son mission celle de mettre en oeuvre la recommandation de la CVGR C'est une mission lourde c'est une mission noble qui demande beaucoup de ressources de tous ordres ressources humaines ressources financières ressources logistiques pour mener une mission dont tout le monde de Togo comprend l'importance et la complexité donc nous en tant que Nations Unies ce que nous faisons c'est accompagner justement cette institution le HCRUN comme vous le savez dans sa mission très noble mais aussi très délicate vient de recevoir encore du matériel et pas des moindres c'est un accompagnement assez substantiel pour nous 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 réjouissons donc de ce don en plus de ce matin et nous engageons à en faire un très bon usage ce geste s'inscrit dans la dynamique de bonnes relations de partenariats et d'assistances qui existent entre les deux institutions des producteurs de la zone de Brucou dans la préfecture de Douf-el-Gou ont eux bénéficié d'un don de bœuf de trait un don fait par le complexe agro-pastoral éco des jeunes ruraux pour leur permettre d'accroître leur superficie cultivable et avoir de bons rendements sur place la correspondance de Nestor Monson Le projet d'appui au développement agricole au Togo comporte un volet culture-atelier dans la région de Nakara ce volet du padat a été confié au complexe agro-pastoral éco des jeunes ruraux c'est dans la mise en oeuvre de cette composante que le cap EJR a acquis ses bœufs de trait pour les offrir aux producteurs agricoles de Brucou dans la préfecture de Douf-el-Gou Brucou étant considéré comme un grand grenier en matière de production céréalière nous avons au départ eu à faire un diagnostic au niveau de la communauté de Brucou par l'identification des bénéficiaires donc à l'issue de cette identification nous avons pu retenir que 14 c'est les 14 agriculteurs retenus que nous avons voulu aujourd'hui accompagner par les paires de bœufs pour le compte du projet PADAT l'objectif c'est de pouvoir permettre à nos vaillants agriculteurs de pouvoir tripler quadrupler leur superficie exploitable le PADAT ira à son terme bientôt mais les acquis doivent permettre sa pérennité les bénéficiaires de Brucou des bœufs de trait ont été entretenus pour qu'il en soit ainsi chez nous nous sommes en train de voir que ceux qui ont les bœufs évoluent plus que ceux qui n'ont pas les bœufs la culture avec les bœufs si tu vois le rendement le rendement est fort plus que celui qui est que tu veux avec la DAVA avec la perte de bœufs en une heure de temps tu as fini l'hectare alors qu'avec la DAVA tu ne peux avec 5 jours tu ne peux même pas faire la moitié c'est pourquoi nous disons avec la perte de bœufs nous remercions à ces initiateurs qui nous ont bien donné des conseils qu'il ne faut pas qu'on les laisse dans le chaud soleil et l'abri doit être chaque fois nettoyé et quand le bœuf tombe malade il ne faut pas tarder à toucher le vétérinaire bon et de temps en temps il faut veiller aussi quand tu les fais rentrer pour que les volants n'arrivent pas les volants volants avant beaucoup des bœufs de traits avaient été octroyés aux producteurs de dents par le même cap EGR au démarrage de l'exécution du volet culture atelier du projet d'appui au développement agricole au Togo hors du Togo c'est déjà le temps des au revoir pour le bientôt ancien président des Etats-Unis Barack Obama est en tournée en Europe une tournée pour rassurer les partenaires des Etats-Unis et c'est la toute première fois qu'il s'exprime après l'élection de son bientôt successeur Donald Trump et vous allez l'écouter Barack Obama est quelque peu inquiet qu'il s'exprime dans le cadre d'une conférence de presse depuis la victoire choc de Donald Trump il y a moins d'une semaine les journalistes accrédités à la Maison Blanche multiplient les questions sur cet homme qui rythmera dès janvier leur vie professionnelle Barack Obama a rencontré son successeur jeudi dernier et revient sur cet entretien je lui ai dit que compte tenu de la nature de cette campagne de l'amertume et la furocité de cette campagne il était vraiment important de tenter d'envoyer certains signaux d'unité et de tendre la main aux minorités aux femmes et aux autres qui sont inquiets face au ton de cette campagne est-ce que j'ai des inquiétudes absolument bien sûr que j'ai des inquiétudes lui et moi divergeons sur un tas de sujets cette conférence de presse a aussi été l'occasion d'aborder les questions internationales de l'accord de Paris sur le climat que Donald Trump a menacé de dénoncer qu'à l'avenir pour l'accord sur le nucléaire iranien sur lequel le président élu a également promis de revenir Barack Obama tente d'être rassurant estimant que son successeur n'est pas un idéologue mais un pragmatique est-ce que je pense que la nouvelle administration va apporter des changements absolument mais concernant les accords internationaux la tradition a toujours été de continuer à les appliquer malgré les changements de majorité surtout si en les examinant bien ils apparaissent comme bénéfiques pour nous engageant d'autres pays à agir de telle sorte que cela va nous aider Barack Obama s'est aussi laissé aller un petit mea culpa sur Guantanamo regrettant de ne pas avoir été capable de fermer ce qu'il a appelé ce satané machin comme il s'y était engagé lors de sa nouvelle élection Retour en page nationale pour vous annoncer que la troisième édition des journées portes ouvertes de la presse togolais ce sera du 15 au 17 décembre prochain à l'Omé le thème retenu est médias laïcité dialogue religieux ce sera une occasion pour amener les journalistes à être des acteurs de paix le compte rendu de la conférence de presse de lancement de cette édition avec comme la vie d'Agan et Rachel à au coup La presse togolaise ouvre ses portes au public du 15 au 17 décembre 2016 à Agoura-Senghor le public est invité à revisiter les journaux de la période de l'indépendance à nos jours suivre des conférences débats des ateliers d'écriture journalistique et des émissions en live cette année la question du vivre ensemble sera au coeur des débats Nous traversons un contexte international mais aussi régional voire sous-régional d'insécurité marqué par le terrorisme le fondamentalisme religieux Nous avons voulu placer les prochaines journées portes ouvertes sous le signe de la tolérance sous le signe du dialogue entre les religions et réfléchir aussi à la place de ces religions dans nos sociétés dans notre république et débattre sur la question de la laïcité Les journées portes ouvertes de la presse togolaise c'est également une soirée de gala la nuit des partenaires pour primer les acteurs qui soutiennent la presse togolaise L'initiative vient du conseil national des patrons de presse CONAP La presse togolaise est aujourd'hui composée de plus de 400 parutions une quatre-vingtaine de radios une dizaine de télévisions et une multitude de presse en ligne Et un peu dans la droite ligne du thème retenu pour la troisième édition des journées portes ouvertes de la presse justement la communauté musulmane du Togo s'engage à lutter contre l'utilisation abusive par les médias des mots ou des termes qui ont trait à l'islam et pour ce faire le Pacifique qui est un des magazines qui promeut les valeurs de paix et de tolérance de l'islam a convié les professionnels des médias justement à une séance de sensibilisation à l'homie le compte rendu avec Sonia Améniko et Clarisse les journalistes font la plupart du temps un usage erroné des termes islamiques dans le traitement de l'information certains termes sont détournés de leur vrai sens causant un tort à la religion de l'islam et c'est donc pour pallier le déficit d'une bonne maîtrise du sens des termes islamiques que cette activité est organisée à l'endroit de ces hommes et femmes de médias l'idée est de leur apporter plus d'éclaircissement afin de les amener à mieux cerner les terminologies de l'islam les journalistes font des débats sur certains concepts liés à l'islam et on se rend compte que nous en tant que leaders religieux en tant que des institutions religieuses il y a une certaine dénature des concepts de l'islam maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour corriger cette dérive au Togo nous avons constaté que même les journalistes togolais aussi parfois ils ne maîtrisent pas véritablement les lycées islamiques le ministère en charge de la communication approuve cette démarche qui permettra aux journalistes de bien faire désormais le travail en apportant les bonnes informations publiques Direction les marchés de Bonbois dans le Tendouard de Daparant de Saint-Cassé et Gando dans l'Oti Sud qui ont été ciblés par l'Office de l'Oti Sud des recettes AUTR pour une sensibilisation sur le civisme fiscal objectif à mener les contribuables à un consentement volontaire dans le paiement des taxes depuis les savannes de la correspondance de désirer à l'où commerçants et commerçantes des marchés de la région des savannes en contact avec les agents de l'Office togolais de récepteur une campagne de sensibilisation de proximité sur le civisme fiscal partenaire de l'OTR les commerçants opérateurs économiques des marchés de Bonbois de Daparant de Saint-Cassé et de Gando ciblés pour une éducation civile fiscale afin de les amener d'une manière volontaire à s'acquitter du paiement des taxes un devoir pour alimenter les caisses de l'État je pense que l'OTR a vraiment bien fait de nous sensibiliser par exemple au marché de Bonbois j'exhorte toutes mes consoeurs mes confrères de payer leurs taxes pour être libres et les taxes permettront de réaliser d'aider l'État à faire plein de choses à construire nos marchés les routes bien qu'un soutien il doit payer les impôts à son pays pour l'arrangement du pays avec le loter on est d'accord parce que on nous a expliqué quand tu paies tes impôts toi même tu es libre tu vas développer ton paiement même aujourd'hui même là où je suis là je vais commencer à sensibiliser mes camarades à payer les impôts thème de sensibilisation ma contribution un thème évocateur pour rallier tous les contribuables à la cause le paiement des taxes qui permet à l'État de faire face aux charges publiques nous voulons amener la population au paiement volontaire au conceptement volontaire au paiement de l'impôt dans les quatre marchés que nous avons circulé les gens ont posé beaucoup de ces questions c'est vrai il y a des doléances mais il y a beaucoup de questions de compréhension et lorsque nous leur donnons des éclaircissements nous voyons qu'ils ont compris et qu'eux-mêmes ils s'engagent à s'investir pour que ceux qui ne sont pas à cette réunion de sensibilisation puissent comprendre la procédure d'obtention d'un agrément a fait aussi l'objet de sensibilisation l'OTR entend s'approcher davantage de ses partenaires pour renforcer la confiance réciproquement profitable à tous et favoriser en définitive un consentement volontaire dans le paiement d'état un devoir civique renseignement le musique pour la le choix le choix de ses artistes se fait par un jury averti qui au cours de l'année ont connu les différentes prestations des artistes alors donc c'est des choix qui se font à travers la qualité de l'oeuvre donc des artistes et à travers également tout ce qui entoure cette oeuvre musicale Old Music Award reste et demeure une plateforme qui non seulement salue le génie créateur de la musique togolaise mais aussi contribue à son émergence au-delà des frontières Quand l'artiste gagne et il a le premier prix il remporte le premier prix dans une catégorie donnée cet artiste vient à nous et nous lui indiquons la maison où il peut aller se faire produire gratuitement mais les frères nous reviennent Rendez-vous donc au palais des congrès de l'Omé le 23 décembre prochain pour la récompense des artistes et groupes nominés des 16 catégories pour les All Music Award 2016 Une soirée qui mettra également en lumière les vieilles gloires de la musique togolaise des années 70 et 80 Culture à toujours et direction maintenant le Goethe Institute pour découvrir les œuvres de Constantin à l'Iconou des tableaux et de la céramique par lesquels l'artiste exprime son talent Lise d'Amé La terre nourricière c'est le thème de cette exposition de Constantin à l'Ironou tableaux sculptures sur bois et céramique son ambition de gagner des partenariats pour offrir une meilleure visibilité à son art et pour y parvenir il fait recours à tout ce qui lui passe par la main surtout des objets de récupération j'ai parcouru un peu le Togo les régions du Togo j'ai récupéré un peu quelques parties de cette terre pour en faire des œuvres vous allez trouver parmi mes terres cuites et l'argile de Bassard l'argile de Wapé de Zio de Bolou un peu partout et j'ai fait un peu de message avec du Khaolin et donc ça a donné tout ce que vous voyez comme des terres cuites et pour prendre soin de la terre rendre propre cette terre j'ai récupéré les morceaux de tissu j'ai été ça et là pour faire un peu de collage sur des œuvres à travers ces œuvres des messages assez significatifs le flirt la prière l'harmonie des sons la joie de vivre la confidence la garantie celle qui m'a vraiment plu c'est le dessin numéro qui parle de la confidence qui existe entre deux femmes comment elles parlent comment elles réagissent nous concentrons l'assemblage des peines que le dessinateur a fait c'est vraiment impressionnant j'ai été particulièrement séduite par le rendez-vous galant je pense que c'est une œuvre à encourager et encourager aussi le latisme puisque c'est un talent inné Constantin Aléonou est aussi inspiré par des questions brûlantes de l'heure comme les changements climatiques dans le monde actuel nous constatons que la nature se dégrade par sous-pousser de la plusieurs causes pour ça son exposition mérite beaucoup de de ça mérite beaucoup de courage et de félicitations cette exposition est l'illustration des œuvres et réalisation de l'artiste ces deux dernières années il a déjà participé à divers salons au plan régional et ces œuvres se retrouvent aussi dans les chancelleries et au musée national d'istamboul et l'actualité sportive de ce mardi est également marquée par le match amical qui se joue en ce moment du côté de Marrakech au Maroc entre les éperviers du Togo et les lions de l'Atlas du Maroc un match qui rentre dans le cadre qui boucle donc la série des matchs amicaux de la journée FIFA du mois de novembre nous reviendrons sur le score de ce match dans nos prochaines éditions et voilà ainsi se referme ce journal merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision touglaise c'est Adolphe Paca qui vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition du journal au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz